Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel du ukulélé sur la chanson Sorry Not Sorry de Demi Lovato. Pour jouer cette chanson vous aurez besoin de connaître 4 accords qui sont le F, le D mineur, le E7, le A mineur. Pour jouer un F on place son index sur la deuxième corde première frette et son majeur sur la quatrième corde deuxième frette. Pour jouer un D mineur on garde son index sur la deuxième corde première frette et on va bien utiliser le majeur sur la troisième et quatrième corde deuxième frette. Pour jouer le E7 on va bien utiliser son index sur la quatrième corde première frette, son majeur sur la troisième corde deuxième frette et son annulaire sur la première corde deuxième frette. Et pour jouer le A mineur on utilise le majeur sur la quatrième corde deuxième frette. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur comment jouer ces accords je vous invite à cliquer sur le petit i juste ici. Pour cette chanson on va utiliser deux rythmiques différentes voire trois parce que je vais vous proposer une alternative donc c'est parti. On commence avec l'introduction et le couplet qui se jouent de la même manière, on va venir jouer les accords dans cet ordre là, F, D mineur, E7, A mineur, ce sera cet ordre là pour toute la chanson. Et on va venir jouer la rythmique suivante, down, down, up, chuck, down, up, une fois sur chaque accord. C'est parti ! Pour le pré-refrain on va jouer les accords dans le même ordre donc F, D mineur, E7, A mineur et on va venir jouer cette rythmique là, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, une fois sur chaque accord en insistant sur le premier et le troisième down et sur le dernier A mineur de tout le pré-refrain on va simplement gratter les cordes vers le bas une fois. Pour le refrain et le couplet suivant on va jouer les accords dans le même ordre donc F, D mineur, E7, A mineur et je vous propose deux alternatives pour les rythmiques. La première alternative ça va être d'utiliser la rythmique qu'on a utilisé pour le premier couplet qui faisait down, down, up, chuck, down, up, une fois sur chaque accord ce qui donnerait... Baby I'm sorry, Baby I'm sorry, Baby I'm sorry, Things are bad, you're feeling so good, Showing you up, making you know that I would, Baby I'm sorry, Baby I'm sorry, Baby I'm sorry, Things are bad, you're feeling so bad, you're feeling so good, Showing you up, like you know that I would, Baby I'm fine, You're feeling so bad, you're feeling so bad, you're feeling so bad, you're feeling so good, You're feeling so bad, you're feeling so good, That's bad, you're feeling so good, Showing you up, mark, you're feeling so bad, yeah, you know this things, Cause the grass is greener than me. Dernier segment de la chanson, le pont qui se joue exactement de la même manière que le pré-refrin Donc c'est plutôt simple avec la rythmique Down, up, down, up, down, up, down, up En insistant sur le premier et le troisième down Et voilà pour ce tutoriel, j'espère vraiment qu'il vous aura plu Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le filmer En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne Ça me fait toujours très très plaisir Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle vidéo du ukulele vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo Ciao Ciao